On va inspirer tout d'abord longuement, profondément, avec la narine droite, puis ensuite on va bloquer le souffle quelques instants. Donc là, au niveau des bienfaits de ces terpènes et phytoncides, qui sont des molécules volatiles qui sont tout autour de nous, que les arbres émettent, le pinène va avoir cette particularité d'avoir un effet vraiment sur la sphère ORL et pulmonaire. Ça va avoir également un effet sur notre sommeil. J'essaye aussi de faire l'exercice. Je suis avec Alex Lamoré. Comment on appelle ça, ce travail en forêt ? Ça s'appelle les bains de forêt ou la sylvothérapie ou le shirinyoku pour sa version japonaise. Ça a plusieurs noms. C'est une forme de thérapie, thérapie douce et alternative. On vient chercher du bienfait grâce à la nature, grâce à la forêt, grâce aux arbres. C'est vraiment une immersion où on va finalement vivre plusieurs petites séquences pour se reconnecter à soi, à l'instant présent et à la nature, tout simplement. Là, par exemple, on renifle un petit peu des petites plantes. Qu'est-ce que c'est censé nous amener à faire cet exercice ? Là, c'est un petit exercice de respiration avec des aiguilles de pin, de pin maritime, où on vient inhaler un phytoncide qui est un terpène qui s'appelle le pinène, qui a de nombreux bénéfices pour notre santé. Et en fait, les arbres ici, ils émettent des molécules volatiles, donc phytoncides et terpènes, qui ont beaucoup de bienfaits pour notre santé. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui démontrent les bienfaits de la sylvothérapie, des bains de forêt, que ce soit sur notre physique, mais également sur notre psychisme et aussi sur toute la dimension émotionnelle. Alors, je ne vois rien. J'enlève le masque. Alors, Alexia, qu'est-ce qu'on fait comme exercice ? Parce que là, j'avoue que j'étais un peu perdu. C'est quoi le but de cet exercice ? Donc là, c'est un exercice de marche pieds nus et les yeux bandés. Et l'idée, c'est vraiment, à un moment donné, de laisser de côté notre mental pour se reconnecter à nos sens. Et donc là, c'est typiquement un exercice de reconnexion au sens, parce que forcément, quand on marche pieds nus, il y a toute cette sensorialité au niveau des pieds. Les yeux bandés, eh bien, logiquement, peut-être que vous l'avez ressenti, on a notre ouïe, les sons de la forêt qui s'amplifient, parfois les rayons du soleil qui viennent caresser le visage, aussi cette chaleur. Donc tous nos sens sont exacerbés. Et c'est vraiment intéressant parce que, d'après vous d'ailleurs, quel est le sens dominant qu'on utilise tous les jours ? Au quotidien, en moyenne, dans nos cinq sens. Alors, je dirais la vue quand même, non ? Exactement, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on ressent là, quand on marche pieds nus ? On retourne finalement à l'essentiel, comme a dit Alexia. Vraiment les sensations, et surtout au niveau des pieds, quand on est toujours avec des chaussures, là notamment l'exercice pieds nus, on retrouve finalement les sensations basiques. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu déroutant quand même d'avoir les yeux bandés, il faut faire confiance à l'autre ? C'est pour ça que notre partenaire est appelé Ange Gardien, et on se laisse guider en totale confiance. Et c'est vrai que le fait d'avoir les yeux bandés, ça décuple les autres sens, que ce soit au niveau olfactif, parce qu'on peut sentir toutes les odeurs de la forêt. Il n'y a pas de chasseur ? Non, il n'y a pas de chasseur. Là, j'ai surtout hâte de découvrir le prochain exercice, après les yeux bandés, je ne sais pas ce qui nous attend. Alors là, Alexia, je crois que je suis super connecté. Alors là, on fait un exercice directement sur les arbres. Alors, il y a différentes positions, je vois. Moi, je me suis un peu gratté le dos en même temps. Alors, c'est quoi le but de cet exercice ? Donc là, on touche vraiment à l'essence même des bains de forêt de la sylvothérapie, ce fameux câlin à l'arbre, comme on l'appelle, ou connexion, ou rencontre avec un arbre. On vient surtout découvrir, explorer une approche énergétique. Là, par exemple, vous étiez connecté à un chêne. Donc logiquement, vous l'avez senti. Donc là, grande force, grande puissance, grande confiance. Et particulièrement intéressant si vous êtes peut-être dans un changement de vie. Pas encore. Par contre, moi, je ne suis pas sûr que j'ai passé des énergies positives aux chênes. Il faudrait peut-être vérifier dans deux ans s'il n'est pas mort. Voilà, on vient de terminer notre petite séance de bien-être. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois sur d'autres Tous les Chemins. À bientôt.